Nous continuons avec une toute autre façon de parler de cancérologie des voies supérieures, avec le docteur Antoine Meliaplanat de l'Institut de Gustav Rossi, je ne sais jamais, voilà, non, 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 mais c'est le nouveau Gustav Rossi Cancer Campus, ça fait juste 10 ans qu'il s'appelle comme ça, on ne dit plus l'IGR, mais il faut continuer à le dire quand même. Donc Antoine Meliaplanat qui va nous parler d'un facteur pronostic des berges moléculaires, et c'est aussi une façon tout à fait moderne et innovante de parler, alors qu'il est chirurgien, et ça montre bien le rôle des chirurgiens dans la qualité de la recherche biomoléculaire ou impliquée, c'est-à-dire que sans nous, sans déprouvrement de qualité, et bien finalement, c'est ça la médecine, la recherche translationnelle. Les chirurgiens ont un jour dans cette recherche translationnelle. Merci Antoine. Absolument. Donc merci, merci beaucoup à l'Académie de cette invitation, et merci à la SFORL d'avoir coordonné cette journée. Donc je vais vous parler d'une problématique qui est inhérente à toute la chirurgie oncologique, en me focalisant évidemment sur mon domaine qui est la chirurgie carcinologique cervico-faciale. Donc je suis chirurgien ORL à l'Institut Gustav Rossi, et je travaille également dans l'unité INSERMU 1981, qui est également à Vieux-Juif. Donc quand on parle de maladie tumorale résiduelle, la problématique pour nous en cancérologie cervico-faciale, c'est qu'avant tout, le pronostic du patient est lié au pronostic local. Nos maladies, elles vont très peu faire de métastases à distance. Par contre, les patients, ils vont décéder de progression locale la plupart du temps. Donc en gros, si on majeure, si on optimise le contrôle local, on optimise le contrôle de la maladie et on améliore le pronostic de nos patients. Quelque chose quand même qui nous pose problème encore à l'heure actuelle, c'est l'évaluation de la qualité d'exérèse de ces tumeurs. Et typiquement, les tumeurs entre guillemets qu'on peut estimer simples à retirer, par exemple les tumeurs débutantes T1, T2 de la cavité orale, donc vraiment quelque chose de simple, on va dire un macaron sur la langue pour retirer au bistou électrique. Donc les patients qu'on devrait guérir dans 100% des cas, on observe encore que des patients étiquetés R0, donc en résection complète, vont récidiver dans 10 à 15% des cas, alors que c'était facile à traiter par le chirurgien. En théorie, c'était facile à traiter la qualité des marges par l'anapath, et pourtant, il y a quasiment deux patients sur 10 où on va se tromper. Donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut évaluer cette maladie tumorale résiduelle, comment est-ce qu'on peut progresser sur l'analyse histologique, on va dire historique des berges. Et donc pour ça, on peut s'aider de nouveaux outils moléculaires et éventuellement de nouveaux outils d'imagerie que je vais vous développer rapidement. Donc le programme que je dirige, qui s'appelle Berge ORL, s'appuie sur un ancien programme étiqueté Marge ORL, on n'est pas très inventif, mais vous voyez la thématique. Donc ce programme, c'est un ancien PHRC qui a eu lieu, qui a retiré 27 centres français et belges sur cette thématique, dont des cancers débutants de la cavité orale, où on se disait, si on arrive à trouver une méthode d'évaluation plus innovante des berges chirurgicales sur des tumeurs faciles, étiquetés faciles, on pourra ensuite progresser sur des tumeurs plus complexes. Donc ce PHRC était un essai prospectif multicentrique de phase 2 où tous les patients qui étaient inclus étaient évidemment opérés, considérés R0 histologiques, c'est-à-dire que normalement, ils n'auraient pas reçu de traitement complémentaire, et on y appliquait une technique de biologie moléculaire qu'on appelle l'instabilité des microsatellites tétraïnucléotidiques, c'est-à-dire des marqueurs qui devraient nous dire, sur le plan moléculaire à partir de l'ADN des berges, est-ce que la tumeur est en résection complète ou non ? Ce qui donnait cet organigramme-là, c'est-à-dire 310 patients, on avait 60% de tumeurs dites informatives, c'est-à-dire des tumeurs qui présentaient cette anomalie moléculaire qu'on allait pouvoir rechercher dans les berges. Si jamais les berges étaient considérées sur le plan moléculaire comme envahies, on y appliquait un traitement complémentaire, chirurgie ou radiothérapie. Les 40% non informatifs, c'est-à-dire chez lesquels on ne trouvait pas d'anomalie moléculaire, étaient traités classiquement, c'est-à-dire une tumeur considérée R0, donc pas de traitement complémentaire. On a comparé ensuite dans le temps le devenir oncologique. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas atteint la significativité statistique, mais vous pouvez voir que les tumeurs drivées par le moléculaire, c'est-à-dire ceux à qui on a éventuellement appliqué un traitement complémentaire en cas de positivité des marges et avaient un pourcentage de récidive locale bien inférieur aux tumeurs traités classiquement avec une appréciation histologique des berges. Donc ça, c'était les constatations 2010-2012. L'essai a été laissé un peu de côté et on a, entre guillemets, exhumé les prélèvements récemment grâce à la tumorothèque dans l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter, comment est-ce qu'on peut progresser sur cette thématique de biologie moléculaire. Donc c'est le but du programme Berge ORL qui va utiliser les techniques de nouvelle génération de la détection. Vous avez probablement entendu parler d'ADN tumorale circulant. Donc ça, c'est du Next Genome Sequencing, c'est-à-dire du séquençage d'une nouvelle génération qu'on utilise dans le sang pour trouver les cellules tumorales et c'est cette méthode-là qu'on va appliquer pour les berges d'exérèse. Donc on a pris de l'ADN tumorale, de l'ADN des marges et de l'ADN du sang ou de peau pour avoir de l'ADN normal du patient qui avait été mis en banque il y a quelques années et on y a appliqué ces nouvelles techniques. On a ensuite défini un panel en PCR digital pour aller rechercher initialement les anomalies moléculaires trouvées dans la tumeur. On allait les cibler spécifiquement dans les marges. Donc là, c'est vraiment de la médecine personnalisée où pour une tumeur, on va designer un examen moléculaire spécifique des marges pour être beaucoup plus précis pour l'analyse histologique classique. Une autre technique que je vais vous détailler rapidement, elle se base aussi là pas sur le screening des altérations moléculaires, mais plutôt sur l'altération du nombre de copies des gènes. Vous savez que la plupart des cancers, notamment liés à des toxiques comme le tabac, ce qui est le cas pour 90% des cancers ORL, la plupart des cancers vont avoir une altération du nombre de copies de leurs gènes du fait de l'exposition aux toxiques. Et donc c'est ça qu'on va screener dans les marges. Ce n'est pas vraiment les mutations spécifiques des gènes, mais c'est plutôt le nombre de gènes mutés par tumeur. Et donc tout ça, on a prévu de le corréler aux suites carcinologiques en se disant est-ce qu'on est meilleur avec l'histologie, avec la technique PRINCEPS de 2005-2010 qui était l'instabilité tétranucléotidique, avec le séquençage du génome ou avec l'étude de l'altération des nombres de copies. Donc cette étude, elle a été réalisée grâce au programme PRISM qui est un programme de médecine personnalisée inhérent à Gustave Roussy. Ça a été réalisé en partenariat avec l'équipe de bioinformatique de Marc Deloger et l'équipe de biologie moléculaire de Ludovic Lacroix. Donc pour chaque patient, ça vous donne ce type de diagramme un peu barbare, mais qui va vous permettre de screener l'ensemble des anomalies moléculaires de votre tumeur pour ensuite aboutir à ce type de tableau qui peut paraître un peu décourageant de premier abord, mais vous allez voir en fait, si on prend par exemple le patient 83 ici, vous allez… Oups, excusez-moi, ça a sauté. Quand on regarde ce patient-là, vous voyez que ce patient 83, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, une, trois fois, parce que dans la tumeur, on a trouvé 7 mutations spécifiques qu'on a fait sortir du bruit de fond. Donc on a screené, comme je vous ai dit au début, du tissu normal. Comme ça, on se dissocie les anomalies moléculaires du patient, on va dire somatique et les anomalies moléculaires de la tumeur. Et donc ce patient 83, il a 7 mutations et on va rechercher spécifiquement en PCR digital ces mutations dans les marges d'exérèse. Si on en trouve une seule qui est positive, on va considérer qu'une des marges d'exérèse contient des cellules tumorales et donc nécessite à priori un traitement supplémentaire. Par contre, vous voyez, il y a d'autres patients qui ont une seule mutation qu'on va rechercher et d'autres, malheureusement, 20 % des cas pour lesquels on ne peut pas détecter d'anomalies spécifiques. L'autre technique dont je vous ai parlé, c'est le chalot. Le chalot, c'est on recherche l'anomalie du nombre de copies de gènes. Donc là, c'est beaucoup plus grossier, mais finalement, pour le screening moléculaire, est-ce que ça ne suffit pas ? Là, je vous montre ici, au milieu, en rouge, c'est la tumeur primitive qu'on a screené et voilà le profil qu'on a en chalot. En gros, un profil normal, c'est comme ce qu'on a en vert là, c'est le nombre de gènes qui ne bougent pas avec des copies simples. Là, vous avez le nombre des chromosomes. Donc ça, c'est le profil tumorale et après, on va screener marche par marche, B, C, D, E, F, etc. Tout ce qui est en vert, vous voyez, c'est un profil plat, c'est un profil normal et tout ce qui est en rouge, si on en trouve, c'est un profil altéré et il est altéré pourquoi a priori ? Parce qu'il y a des cellules tumorales dedans. Donc, cette tumeur-là, elle a été considérée sur le plan moléculaire avec une marge envahie, la marge A, et ce patient, initialement, en 2010, il avait été considéré négatif parce que les marges en instabilité tétranucléotodique étaient négatives et il fait partie des rares cas qui avaient récidivé sur le plan local avec des marges moléculaires négatives à l'époque. Donc là, on voit déjà qu'on gagne en informativité et on gagne aussi en précision en termes d'anomalies moléculaires et de détection de la maladie résiduelle. Là, je vous montre un autre cas de tumeur, cette fois considérée en résection complète, qui n'a pas récidivé. Vous avez le screening moléculaire en haut de la tumeur et toutes les berges en vert parce que vous voyez que le profil est plat. Donc, où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle ? On est en train de finaliser l'analyse moléculaire de ces berges et ensuite, on va corréler à la fois l'examen histologique, donc qui est considéré R0 sur toutes les marges, et les trois méthodes, donc la méthode, on va dire, historique d'instabilité tétranucléotidique, le wall-exome sequencing qui est beaucoup plus précis, qui va screener tout le génome tumoral, mais pour lequel on aura probablement encore du bruit de fond parce que distinguer entre dysplasie de haut grade qui va pas récidivé et du cancer invasif, on a encore du mal. Donc, il y a un travail sur les dysplasies et les états précancéreux en cours. Et est-ce que le chalot, qui finalement est un peu plus grossier, mais très informatif, ne serait pas la solution ? Donc là, on est en train d'évaluer la fiabilité, la faisabilité en routine parce que l'idée, c'est de pouvoir analyser rapidement ça, ce qu'on espère, c'est la voir dans les trois semaines. En gros, on opère, on a comme par exemple le ganglion sentinelle dans les trois semaines, on a la réponse et on fait un curage complémentaire. Là, on opérerait, on aurait nos marges dans les trois semaines quitte à faire une reprise chirurgicale quand c'est possible ou de la radiothérapie à programmer secondairement. Et ensuite, calculer de manière très classique sensibilité, spécificité, valeurs prédictives positives et négatives. Tout ça dans le but de débousser très rapidement probablement sur un nouvel essai multicentrique prospectif avec la technique qu'on aura choisi pour cette fois probablement atteindre le seuil de significativité. Et une fois que ça sera validé sur des tumeurs, entre guillemets, c'est facile à opérer, facile à analyser, essayer d'en faire une technique de routine pour des tumeurs beaucoup plus complexes avec encore une fois la problématique qu'en ORL, c'est vraiment le contrôle local qui définit le pronostic de la maladie. Très brièvement, je vous ai parlé aussi de techniques d'imagerie innovantes. On a bénéficié d'un partenariat avec le comité de scénologie qu'il avait utilisé pour le sein. Donc, on a utilisé la microscopie confocale, c'était le Master 2 de notre chef de clinique, Adrien Villard, où on a essayé de voir la faisabilité de l'analyse des berges moléculaires, des berges, pardon, et également des ganglions en microscopie confocale. Donc, la machine, elle a déjà été designée par les industriels, donc on ne l'a pas designée au départ. Mais vous voyez, c'est très simple. Vous coupez votre échantillon en deux, une poloration toute simple, et vous la posez sur le plateau et ça arrive sur l'écran. Donc, c'est vraiment très bête. Et on l'a fait passer à nos anapathes en double aveugle. Ils n'avaient pas les résultats histologiques, ils n'avaient pas du tout l'interprétation initiale ni l'examen clinique initial. Donc, ils étaient vraiment aveugles de tout data clinique et ils arrivent quand même très rapidement à des sensibilités de plus de 95%, enfin, à une exactitude diagnostique à la fois sur les marges, à la fois sur les ganglions, de quasi 95%. Donc, il reste encore des erreurs, mais on voit que c'est une technique assez prometteuse qui pourrait, là, c'est très rapide vu qu'on pose, et on voit tout de suite, donc ça pourrait même implémenter, voire remplacer l'examen extemporané qui nous est très utile en chirurgie oncologique. Voilà, donc ce travail avait été fait grâce à une bourse de la Société française d'ORL et la Fondation Avenir, et on espère le poursuivre également. Je vous remercie. Merci. Il y a des questions à poser, exposées extrêmement brillantes. Merci, bonjour. Vous êtes à la fois chirurgien, chercheur, biologiste, informaticien, formidable. Bravo. Merci. C'est vrai qu'une fois de plus, c'est l'occasion de redire que les chirurgiens ont un rôle absolument essentiel dans la qualité des prélèvements, puisque c'est le prélèvement fait au bloc qui permet d'avoir vraiment une fiabilité de ce travail très, très précis, lié au fait qu'on a fait des recoupes pour dire, ben voilà, là, A, B, C, D, E, c'est atteint, c'est pas atteint. Et moi, je trouve formidable, en effet, de pouvoir avoir des perspectives biomoléculaires avec de la NAPAD, avec la question de savoir est-ce que ça va être dans des délais qui sont compatibles avec la clinique ? Est-ce que la technique est accessible de façon relativement proche du clinicien dont vous l'avez évoqué ? C'est tout à fait passionnant, et notamment dans des pathologies comme, vous avez dit, dans les dysplasies sévères, notamment, je pense aux larynx, au plan glottique, où, évidemment, c'est appelé à un très grand avenir, ces développements. Question sur l'échographie, l'échographie, par l'échographie, qui permet d'avoir un diagnostic histologique, ça me paraît un progrès formidable. Alors ça, il y a des équipes qui travaillent dessus, alors encore, je n'ai pas la notion. Je sais qu'il y a des équipes, notamment aux États-Unis, qui travaillent dessus. Après, en ORL, il y a beaucoup de tumeurs très kératinisées, déjà, donc l'échographie, je sais que ça ne marche pas toujours. On a du mal à passer. C'est un peu moins efficace. Et tout ce qui est interface, vraiment, avec l'ERN, on a du mal. On avait essayé, notamment avec Toulouse aussi, de faire la microscopie confocale, mais de contact avec une sonde. C'était l'étude de MEC-ORL. Et le simple fait d'appliquer, d'essayer d'arriver à appliquer la sonde vraiment, par exemple, sur un larynx, c'était très, très compliqué. Et donc, derrière, obtenir des images vraiment inexploitables, c'était vraiment complexe. Donc, même, on a un problème de device à l'heure actuelle pour aller faire des examens échographiques ou de contact précis. Mais évidemment, c'est une voie développe. On voit aussi que l'extemporainement, qui était le state of the heart il y a un certain nombre d'années, et maintenant, enfin, on s'en éloigne de plus en plus. C'est-à-dire qu'on préfère, au fond, des techniques qui permettent de façon plus retardée, et ça dans tous les domaines, y compris dans la chirurgie thyroïdienne ou parotidienne, où finalement, les anapathes sont assez réticents. Sur les trois techniques, est-ce qu'il y a déjà des résultats préliminaires ? Alors, l'instabilité tétranucléotidique, on a eu les résultats du PHRC il y a quelques années, ça marchait pas mal, mais on n'a pas atteint le seuil de significativité. Après, comme c'est des tumeurs qui ne récidivent pas beaucoup de base, il n'y avait peut-être pas assez d'événements de récidive vocale pour simplement avoir le petit P satisfaisant. Là, la technique de screening vraiment de toute la tumeur, c'est très précis, mais on est encore gêné par le bruit de fond. On a aussi un problème des tumeurs non liées au tabac ou chez les patients peu fumeurs, où finalement, elles sont quand même un peu moins mutées. Donc, est-ce que la mutation vraiment ponctuelle, elle nous sert ? Et après, nous, la cancérogénèse, la cavité orale, c'est beaucoup de dysplasie, bas grade, au grade et carcinome derrière. Et donc, du coup, on a peut-être des mutations de dysplasie de haut grade et qui ne vont pas récidiver, même si on passe au ras. Et finalement, c'est quelque part un faux positif. Donc, ça, c'est le problème du screening peut-être un peu trop profond. Et peut-être que le chalot qu'on est en train de mettre au point est la solution intermédiaire qui va… Alors, ce que je veux dire, là, tu vois évoquer, c'est que les seuls cancers des voies de dyslexie supérieure qui ont tendance à augmenter sont les cancers de l'oropharynx, l'Ivo-HPV, au papillomavirus, et dont, en effet, dans lesquels les gènes ne sont pas cassés, mais sont plutôt d'expressions modifiées. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en France, on a un profil de patients qui sont à la fois dans les cancers de l'oropharynx, qui sont à la fois fumeurs et HPV+. Et une des problématiques, c'est de savoir, justement, quel est l'élément carcinogène qui est le plus important, HPV ou tabac, le tabac qui est évidemment le plus destructeur. Et je pense que là, il y a aussi des pistes qui ont commencé, évidemment, à être explorées, qui sont très intéressantes. Une dernière question, peut-être. Quel usage éventuel des algorithmes d'intelligence artificielle pour vous aider dans votre diagnostic moléculaire ? Est-ce que vous avez peut-être l'accumulation de data extrêmement nombreuses pour essayer d'avoir une meilleure prédictivité sur ce que vous trouvez ? Est-ce que c'est en cours, ça ? Tout à fait. En fait, là, je vous ai parlé des datas moléculaires, mais l'idée à terme, c'est peut-être de fusionner avec l'analyse histologique classique et peut-être d'autres facteurs prédictifs comme les embols vasculaires, les engueillements carinerveux, etc., pour avoir une sorte de score prédictif qui va seulement se baser sur le moléculaire. Est-ce que je peux poser une question ? Oui, bien sûr. C'est juste une question d'ordre méthodologique et peut-être que je ne l'ai pas suffisamment bien suivi. C'est la question des faux positifs. C'est-à-dire que si vous avez un patient qui a un profil altéré, est-ce que tout patient qui a un profil altéré aura une récidive ? C'est la question. C'est-à-dire que vous le détectez comme étant à risque, mais vous n'avez pas encore la preuve qu'il récidivera. Est-ce que vous avez dysplasie ? Alors, là, on est… En dehors des dysplasies. En dehors des dysplasies. En dehors des dysplasies, là, on travaille sur une cohorte qui est déjà terminée, donc on connaît déjà l'issue. Et la plupart de nos patients qui ont été screenés en wall-exome sequencing comme positifs ont récidivé. Enfin, dans ceux qui ont été screenés positifs et qui n'ont pas eu de traitement adjuvant. Oui. Le problème… Vous dites la plupart. Oui, la plupart parce qu'en fait, il y en a plein qui étaient déjà screenés comme positifs dans la technique initiale par instabilité tétranucléotidique et donc il y a une radiothérapie adjuvante complémentaire et donc ils n'ont pas récidivé. Et donc là, en fait, pour savoir si cette technique marche bien, on est en train d'analyser les ratés, entre guillemets, de la technique initiale qui avaient été étiquetés R0 à la fois anapathes et moléculaires et qui ont quand même récidivé. Très bien, merci. Excusez-moi d'attendre. Ceux qui me soucient, ce sont ceux que vous étiquetez comme positifs et qui n'auraient peut-être pas récidivé. Ça doit arriver. Ça arrive dans d'autres teneurs, dans d'autres tissus. Et qui risqueraient à ce moment-là d'être surtraités par la technique. Alors non, parce que si on prend comme ça, évidemment, mais nous, on le voit plutôt comme si ces R0 moléculaires ne pas surtraités, c'est-à-dire on le verrait plutôt comme un test à forte spécificité plutôt qu'un test évidemment trop sensible qui risquerait de surtraiter les patients. Donc, comme vous le dites, c'est le risque. Et c'est pour ça que nous, on prend le contre-pied en se disant qu'on veut vraiment être certain que ce soit négatif pour ne pas surtraiter plutôt que l'inverse. Alors qu'au départ, on se disait qu'on allait plutôt trouver des invasions tumorales et faire des traitements complémentaires plus fréquemment. En fait, on préfère avoir une sécurité supplémentaire du R0 plutôt que trouver des R1 douteux. Alors moi, je voudrais juste dire un mot sur le larynx. C'est parce que chacune des localisations des voies logistiques supérieures a une spécificité et que, par exemple, les cancers de l'endolaryngle sont à beaucoup moins haut risque de récidive que les cancers de la cavité bichelle ou de l'oropharynx. C'est ce qui fait qu'on a développé il y a 20 ans de la chirurgie avec des ultra short margins, c'est-à-dire des marges ultra courtes. Donc, évidemment, on voit bien que toute cette problématique-là, elle est présente. Eh bien, on va quitter la question, je ne sais pas quelle est la possibilité du surtraitement éventuel, c'est-à-dire un traitement complémentaire pour assurer que les héberges sont neutralisées. Est-ce que ce n'est pas peut-être une attitude préventive systématique à avoir plutôt que d'attendre ? Alors, c'est très variable. Par exemple, si c'est juste une reprise chirurgicale simple d'une cicatrice, évidemment, on peut le faire. Si c'est une radiothérapie qui va dégrader énormément la qualité. Ça va dégrader la vie du patient. C'est ça. Je voulais savoir l'agressivité du traitement. C'est très variable selon les équipes. Nous, on recommence, s'il faut faire un traitement complémentaire, de reprendre chirurgicalement quand c'est possible pour limiter la morbidité du traitement. La radiothérapie, quand on ne peut pas reprendre, mais à ce moment-là, c'est quand même une radiothérapie à dose pleine avec des… Agressive. Et un des mérites de la reconstruction dont on a parlé, c'est que la reconstruction permet justement des exercices très larges en espérant pouvoir réduire les indications de radiothérapie complémentaire dans la cavité buccale. Ça, c'est parce qu'on sait que ça a des conséquences délétères. Donc, vous avez compris que la cancérologie a un aspect clé de l'exercice d'ORL. Vous avez compris que la rhinologie, c'était aussi important et innovant. Et maintenant, nous allons passer à l'anthologie à la base du crâne avec Anna Daoudi qui va nous parler. Merci. 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 Merci.